Je suis à la fois surpris par ses fortes baisses, on s'attendait à des baisses bien sûr, mais aussi fortes, je ne m'y attendais pas du tout et je suis également déçu parce que sur l'année 2014, comme je l'ai dit tout à l'heure à M. le Préfet, dans le fonds de péréquation, nous avions prévu 9 millions d'euros, puisque nous avons des notifications du ministère et nous nous retrouvons aujourd'hui avec une notification à 1,7 millions. Alors je ne comprends plus, je demande des explications. Il y a peut-être une erreur de la part des collaborateurs de la ministre, peut-être, j'espère que c'est ça, parce que sinon je ne comprends pas plus et à ce moment-là, je le préviendrai encore à haut niveau. J'avais eu l'occasion de rencontrer à ce sujet le président de la République et en tant qu'ancien conseiller général, il avait très bien compris que la solidarité devait se faire, non pas des petits départements vers les plus gros, j'allais dire, mais dans l'autre sens, il avait très bien compris, il avait réagi auprès de Mme de Pochus. Nous étions arrivés à un accord et apparemment cet accord n'a pas été donné. Les conséquences, c'est encore une fois, une perte sèche, nous avons une DM aujourd'hui avec un minimum de recettes, nous espérions sur ces crédits-là pour nous donner un peu d'air, nous ne les avons pas, nous espérons qu'il y aura une séance de rattrapage de la part de l'État, qu'il s'agit simplement d'une erreur, j'espère que c'est ça. Je suis inquiet, bien sûr, comme la plupart de mes collègues, je suis inquiet, nous allons essayer de faire avec, on s'est dit sans, sans dotation, enfin avec une mission de dotation. Nous sommes confrontés à cette situation, nous sommes obligés de réagir, de trouver, non pas des recettes nouvelles, puisque nous n'avons plus la possibilité d'en trouver, mais d'essayer de faire des économies, c'est ce que je m'applique à faire d'ailleurs depuis 4 ans, comme vous le savez, je continuerai à faire des économies un peu plus fortes cette année.